Bonjour, hier soir j'ai regardé l'Eurovision parce que je voulais voir Slimane. Alors franchement, Slimane, quand il a chanté, il m'a mis les poils. Eh oui, non mais franchement, il m'a mis les poils. Parce que franchement, c'était magnifique. Petit bémol, c'est quand le public, quand il a chanté a cappella, le public a gueulé. Ils n'auraient pas pu la fermer un petit peu. Et puis sinon, être habillé comme ça et puis de dire à une nana je t'aime, je ne sais pas si la nana ne va pas rigoler. Mais bon, ce n'est pas grave, c'était vraiment magnifique. Et comme beaucoup de gens aussi, je voulais voir la prestation d'Israël. Alors j'ai vu une vidéo assez incroyable, où la fille était en train de s'exercer à chanter sous les huées. Eh oui, sous les huées. Alors il y avait toute son équipe qui gueulait, ouais, Free Palestine, etc. Et puis bon, elle a chanté. Et elle a été qualifiée. Et comme on peut voir, l'Italie lui a donné 39% des voix. Donc bon, ça paraît incroyable. Donc elle fait partie maintenant des favoris. Par contre, la Croatie, je n'arrive pas à comprendre ce qu'est Foula. Parce que franchement, moi, je n'accroche pas avec la Croatie. Par contre, moi, j'ai un système où j'ai l'impression que c'est le nombre de vues sur YouTube qui vont faire gagner. Et pour l'instant, c'est la grecque Marina Sati, qui a fait le plus de vues depuis hier. Et après, donc, vous avez... Alors lui, c'est mon chouchou. C'est le hollandais, là. Donc voilà. Par contre, la Belgique a été éliminée. Le somme pour la Belgique. Allez, je vous dis à plus tard. Bye bye. Je t'aime. C'est pas pourquoi. Sous-titrage Société Radio-Canada